j'espère que vous allez bien alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo concernant ma petite story time alors je vais vous raconter comment je me suis fait arnaquer sur le bon coin et comment j'ai réussi à récupérer mes sous voilà donc ça s'est passé à l'époque du lycée j'étais en bac pro accueil relations clients usagers je me rappelle que j'étais en classe de première je vais avoir 16 17 ans je sais plus exactement et c'était à l'époque où l'iphone 6 était grave à la mode alors il venait de sortir et tout c'était vraiment de téléphone à avoir moi je voulais trop de téléphone déjà j'avais un iphone 4s un iphone 4 s s'il te plaît et je voulais trop avoir l'iphone 6 et tout donc je me suis dit c'est mort cet été je vais charbonner et tout je trouve un tas et je vais acheter l'iphone 6 en fait et ça tombait bien parce qu'à ce moment là genre on devait faire nos stages de vente et tout donc moi j'ai profité de la fin de mon stage pour demander un cvd ils ont dit vas-y vont prendre pour le mois de pour l'été pourquoi j'ai travaillé tout l'été et tout je me rappelle je faisais des horaires de ouf des fois je faisais les ouvertures des fermetures j'entrais à la maison il était 20h30 j'ai reçu la maison des fois à 9h et tout bref des horaires de ouf la vente c'est grave dur franchement j'ai à moi toutes les personnes qui font de la vente parce que c'est grave dur c'est dire je travaille moi et tout maintenant le jour de paie arrive je ressens mon chèque sur cette idée touche pêche est bon je ressens mon chèque je ressens mon chèque et tout 1200 euros je suis grave contente je suis grave contente et tout j'ai dit je vais pas tout mettre les 1200 euros dans l'iphone et tout faut que c'est mon ordi j'ai acheté un petit vêtement pour la rentrée et tout je vais pas tout mettre dans le téléphone en fait donc moi je me suis dit quoi je me suis dit j'ai commencé à réfléchir je me dis non faut que j'ai un téléphone moins cher et tout non 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 comme ça j'ai plus d'argent pour acheter des habits j'ai plus d'argent pour acheter c'est plus j'ai plus d'argent pour acheter ça donc je me suis dit quoi je vais acheter mon ordi et tout j'ai commandé un ordi et mon téléphone je vais acheter sur le bon coin donc j'ai commencé à regarder les annonces et tout sur le bon coin j'ai fait été fait été fait été fait été fait été et je suis tombée sur d'abord une annonce c'est un iphone 6 plus c'est un iphone 6 plus et tout le gars le vendait à 550 euros je me suis dit un iphone 6 plus c'est trop grand pour moi et tout non 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 j'avais un qu'après ce matin visa et tout c'est mieux chercher la 26 donc je refouille les annonces et tout et je tombe sur un iphone 6 comme neuf et tout avec ma boîte écouteurs chargeurs et tout parfait il était à 450 euros je me suis c'est bien et tout et je me suis dit c'est bizarre c'est le numéro que avec 26 plus d'avant en fait c'est le numéro et tout ça veut dire qu'en gros c'était le même vendeur j'ai pas trop utilité j'ai appelé les toujés de mois et oui c'était toujours disponible à djb sur dispo et tout besoin le lendemain pour que je vous remette le téléphone et tout y'a pas de souci moi j'ai carré c'est parfait donc moi le lendemain et tout je vais retirer les sous et c'est plus c'était quand et quel jour c'est bon ça mercredi à 14 heures voilà votre rendez-vous mercredi à 14 heures je suis à la maison je suis à la maison vers 13 heures maintenant je dis que j'aurais un petit peu de retard et tout le gars il me dit il n'y a pas de souci tout le fait vite que le téléphone ne va s'étendre je me suis dit c'est bizarre pourquoi il dit que le terrain ne va s'étendre et tout j'ai dit ok il n'y a pas de souci je fais vite et tout donc moi je suis dans ma route et tout il faisait que de m'envoyer des messages je me disais ouais faites vite le téléphone va s'étendre faites vite il a 1% je pourrais pas l'allumer devant vous et tout maintenant j'arrive et tout je l'appelle j'ai dit oui je suis là et tout on se voit le gars c'était un pakistanais on se voit et tout et je lui dis le téléphone il est éteint il me dit oui il est éteint et tout non non vous pouvez regarder le téléphone il est propre comme neuf il y a les écouteurs il y a la chargeur et tout non 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 donc moi j'ai regardé le téléphone franchement propre sur lui puisqu'il y avait le petit papier là le petit papier de protection il y avait ça et tout il était dans la boîte la boîte n'était pas sous blister mais il y avait la boîte il va y charger avec les écouteurs et le téléphone était propre donc je me suis pas méfié je passe les sous il donne le téléphone au moment où j'en ai prend les sous de maman il rigole en mode bizarre c'est bizarre ce mec pourquoi il rigole comme ça il rigole en mode bizarre maintenant c'est quoi après moi je devais rejoindre mes copines pour à la Créteil Soleil à Primark donc je les rejoins la République et tout et vu que le téléphone était éteint je pouvais pas utiliser les mettre ma puce dedans donc c'est comme moi je suis sur mon téléphone comme ça et tout en mode je suis la primeuse et tout non non les copines disent oh t'as acheté l'iPhone 6 et tout non non tu l'as acheté où moi je dis j'ai commandé sur internet et tout je voulais pas dire à ce moment là j'aimpris sur le bon coin et tout j'ai commencé j'ai commandé sur internet et tout j'ai reçu pas longtemps mais là il est éteint et tout non 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 il y a que à Hawa j'avais dit ouais j'ai pris chez un gars mais j'ai pas vu que c'était sur le bon coin je dis j'ai pris d'occasion chez certains gars que je connais maintenant on arrive après je monte le téléphone à Hawa et tout non non elle me dit ouais mais pourquoi il est éteint et tout je dis bah je sais pas il est déchargé et tout non 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 en plus j'ai pas le chargeur après elle dit t'inquiète moi j'ai mon chargeur en plus toi nous t'as un chargeur donc quand on arrive à Primark et les autres on peut se poser on s'assoit et tout tu mets en charge et on l'allume j'ai dit ok maintenant on arrive à Primark et tout on se pose on branche le téléphone le téléphone il s'habille bloqué avec l'autre hé alors elle m'a dit ah mais tu t'es fait douiller j'ai dit comment ça je me suis fait douiller elle m'a dit le téléphone il est bloqué avec l'autre j'ai dit comment ça il est bloqué avec l'autre moi je regarde le téléphone et tout je dis oui comment ça maintenant je commence à ouvrir la boîte je regarde le chargeur je vois le chargeur c'est un faux les écouteurs je regarde je vois les écouteurs ils se sont dégueulasses il y a de la cire dans les trucs j'ai dit wesh c'est pas possible j'ai dit je me suis fait arnaquer maintenant j'appelle le gars messagerie direct il a pas cherché à comprendre le gars messagerie direct il a même pas cherché à comprendre il m'a bloqué direct j'ai dit wesh je passe son numéro à Awa Awa il l'appelle sa sonne il répond il coupe il coupe quand elle a un texte et non il coupe ensuite il bloque le numéro c'est à dire que ma copine s'est appelé pareil elle a fait la même chose je suis rentrée à la maison j'avais envie de pleurer j'avais envie de pleurer je raconte tout ça à ma mère en plus c'était pas je voulais pas dire à ma mère j'avais honte je voulais pas dire à ma mère parce que ma mère elle m'avait bien dit prends pas sur le bon point comment sur internet là c'est sûr elle m'avait bien dit ça donc j'avais honte quand je suis rentrée à la maison maintenant vas-y j'étais trop dans le mal ma mère elle me dit c'est quoi et tout j'ai dit j'ai acheté mon téléphone elle me dit pourquoi t'es triste alors si t'as ton téléphone et tout j'ai dit je me suis fait brouiller j'ai acheté sur le bon point et tout le téléphone il est bloqué avec lui et avec un témoin c'était quoi bloqué et tout donc je lui ai expliqué et tout elle m'a dit oui je t'ai bien dit ami c'est bien fait pour toi je t'ai bien dit tu prends pas le téléphone sur le bon point tu t'as pris sur le bon point tu m'as pas écouté je t'ai dit prends sur le site et discoute même si tu veux tu veux 4 fois avec ma carte y'a pas de soucis tu t'es marché prendre sur le bon point voilà ce qui t'arrives mais toi tu vois j'avais trop ça ma mère je faisais trop pitié elle m'a dit trop pitié de moi à ce moment là elle avait trop pitié de moi à ce moment là et donc moi je raconte l'histoire à la maison et tout je raconte toute la story comment le gars rigoler et tout maintenant c'est là que j'ai capté qu'en fait il m'avait douillé c'est pour ça qu'il a rigolé comme ça et tout et mon toto il était trop vénère mon toto il était trop vénère mon grand frère aussi était grave il était trop énervé il était trop énervé ils ont dit c'est pas possible aussi notre numéreuse a appelé quand le gars a capté c'était nous il a coupé bloqué directe pareil c'est tous les numéros qu'on a essayé d'appeler il a fait ça avec tous nos numéros maintenant c'est quoi moi je me suis rappelé qu'il avait mis une deuxième annonce pour un iphone 6 plus après j'ai dit c'est quoi tout un mec genre il a mis une deuxième annonce et tout essaie d'appeler pour tu fais genre t'as intéressé par l'aiphone 6 plus et tout on va voir ce qu'il va te dire maintenant il appelle avec le numéro de ma mère parce qu'il n'y a que le numéro de ma mère qu'on a essayé d'appeler avec le numéro de ma mère et tout pour dire qu'il a intéressé par l'aiphone 6 plus et tout normalement qu'il veut genre immédiatement et tout le gars l'a dit là il n'est pas dispo et tout mais le lendemain il n'y a pas de soucis on peut se croiser à la gare de Bercy on fait l'échange je te passe les sous je te passe le téléphone donc on a dit ok c'est-à-dire moi le lendemain moi mon grand frère ah ouais on est parti avec tout le temps à m'aider on est parti avec mon oncle on est parti à la gare de Bercy et tout le moment et moi et avant on s'est caché on s'est caché et tout et mon tonton est attendu mon tonton et me frère attendu le gars et tout le moment maintenant qu'on soit arrivé je vois il commence à parler et tout genre on disait parce qu'on était loin maintenant mon oncle il m'appelle et tout me dit ouais viens donc moi j'arrive et tout j'ai vu hier vous m'avez vendu un téléphone et tout le gars il était deux là ils étaient deux parce qu'au moment où où moi j'avais fait les choses il était tout seul et là ils étaient deux et quand je suis arrivé le gars qui m'avait donné le téléphone qui avait rigolé là il a fait en mode il a capté maintenant moi j'ai dit oui hier vous m'avez vendu un téléphone et tout il est bloqué avec lui comment on fait après il lui a dit non enfin l'autre cas même pas le cas qui m'a vendu le téléphone il a dit non c'est pas possible qu'on a vendu un téléphone avec l'autre nous travaillons dans une boutique c'est pas possible nous on voit pas de téléphone bloqué avec l'eau et tout je dis mais regardez maintenant je vais vous donner le téléphone et moi que le téléphone est bloqué avec l'eau j'ai dit mais c'est pas normal j'ai dit je vais vous dire qu'il va acheter chez nous et tout après je suis pas là son collègue je dis mais c'est un bici bien vous que j'ai parlé hier c'est vous qui m'avez donné le téléphone et je lui ai donné les sous il m'a dit oui c'est moi et tout non non j'ai dit voilà le téléphone nous bloqué avec l'eau et tout le moment comment on fait donc mon oncle il a dit c'est soit vous remboursez l'argent soit vous débloquez le téléphone soit vous tenez l'iphone 6 plus là vous donnez celui-là parce que celui-là il n'est pas bloqué genre il m'entendait regarder et tout il n'est pas bloqué soit vous donnez ça après l'autre lui disait maintenant c'est impossible qu'on donne le téléphone et tout parce que nous on travaille dans une boutique ça on va nous faire un trou dans la caisse patati patata patati patata son alice est mort il ne bouge pas tant qu'il n'a pas l'un des trois il ne bouge pas tant qu'il n'a pas l'un des trois donc vous aussi vous bougez pas en fait et c'est j'ai qu'un tourné tourné il s'écrari les appeler leurs patrons et tout maintenant jusqu'à un autre mec il est arrivé et tout il a expliqué qu'on vit travailler dans une boutique que c'est pas comme ça qu'on roule est pour ne pas faire ça il ne peut pas réparer le téléphone ils pouvaient pas de même le téléphone en gros plus on a passé de rouler quoi on a dit c'est mort en fait c'est quand vous trouvez une solution soit on ne bouge pas d'ici de quoi c'est dur on a tourné tourné dans la on est resté au moins une heure dans la gare il voulait pas ils voulaient pas nous aussi on voulait pas partir donc on n'a pas une solution en fait on part pas je pars pas de cet endroit là sauf si j'ai pas de téléphone ou mon argent en fait et ça veut dire au final il s'est passé quoi genre ils ont chipoté ils ont chipoté ils ont chipoté ils ont chipoté au final ils se disent c'est bon ils vont retirer les sous ils vont me rendre l'argent c'est à dire que moi ils m'ont rendu l'argent et tout quand ils m'ont rendu l'argent j'étais tellement contente j'étais trop contente c'est déjà qu'on est rentré à la maison et tout et ma mère elle a pris l'argent elle dépose dans son compte elle a dit comment je téléphone avec ma carte et tout non non comme ça tu as ton iphone 6 et tout donc j'ai commencé avec la carte de ma mère et tout et ensuite bah j'ai reçu mon téléphone et voilà j'étais très contente mais je vais jamais oublier comment j'ai je vais jamais oublier parce que si la pleine deuxième à l'autre là ça aurait été moins pour moi en fait j'avais jamais vu mon argent j'aurais jamais eu de téléphone j'aurais jamais jamais tout court en fait donc faites grave attention ça pas arrivé ça m'arrivait quand j'étais jeune et tout j'avais quoi j'avais 17 ans c'est 18 même pas c'est 17 genre ça parait à n'importe qui en fait de se redouiller comme ça ça parait à n'importe qui en plus je me suis faisais bêtement genre bêtement vraiment bêtement j'ai insisté à mon tient attention quand je produisent l'intention à mon d'intention c'est quand je prends du recul maintenant et que je chargement en compte de tout comment ça se déroule et tout en fait c'était grave prévisible genre le coup de l'aide du téléphone qui va c'est un genre tout tu vas un téléphone qui est qui était en fait tellement je voulais mon téléphone j'ai même pas calculé tout ça genre tellement je voulais trop avoir mon iphone en fait je voulais trop avoir mon iphone dans mes mains je voulais trop avoir mon téléphone j'ai pas calculé tout ça aujourd'hui j'aurais grave fait attention vous faites grave à tout ça ça peut grave à rien n'importe qui en fait parce que dans l'immobilier dans la téléphonie donc en plus je me rappelle depuis ce jour là là j'ai plus jamais commandé quelque chose d'électrique sur le moukou en fait plus jamais genre me faire douiller encore une fois sur le moukou c'est mort c'est mort genre ça m'a une fois pas deux en fait donc voilà faites attention faites attention sur le bon coin il ya plein plein d'arnaqueurs 7 certes maintenant j'aurais essayé de sécuriser certaines choses jusqu'à mettre un appellement en ligne sur le bon coin et tout mais faites quand même attention parce que ça peut arriver à n'importe qui en fait ça m'arrivait à moi ça peut arriver à un n'importe qui de n'importe quel âge en fait donc voilà la story time touche à sa fin n'hésitez pas à me en commentaire si vous avez eu des expériences similaires ou d'autres expériences d'arnaque sur le bon coin en tout cas je fais de gros bisous et je vous tiens bientôt